Lyonnais, on va passer maintenant à l'autre affrontement direct du soir, donc entre Lens et Toulouse, et donc l'incidence directe c'est que Lens pouvait s'emparer de cette deuxième place, je viens d'apercevoir. Denis Balbière qui est avec nous, salut Denis. Denis, on avait, on vient de parler des Girondins de Bordeaux et de Rennes avec deux dynamiques positives, là en parlant de Lens et de Toulouse. Denis, je vais vous parler de deux dynamiques qui sont plutôt inverses, deux dynamiques négatives et on a dans les deux cas deux hommes importants. Côté Lenssois, on a le président Gervais Martel qui s'est mobilisé, qui a parlé à ses hommes. Durant toute cette semaine, il est venu à chaque entraînement. Côté Toulousain, l'autre homme important c'est l'entraîneur Elie Baup. Il a décidé d'emmener ses hommes à l'extérieur de Toulouse, de les sortir dans le Tarn pour aller prendre l'air, pour aller jouer à la pétanque, pour aller s'aérer tranquillement. Alors dites-nous Denis, de ces deux hommes, quelle mobilisation, on va le dire comme ça, a été la meilleure ce soir ? Écoutez, c'est vrai que les deux hommes ont mobilisé leur troupe. Elie Baup a une équipe qui gagne beaucoup à l'extérieur mais qui prenait pas mal de buts ces derniers temps. Trois contre Rennes, trois contre le Paris Saint-Germain, puis Lens, côté Francis Gillot. Sept matchs, sept derniers matchs, une seule victoire, quatre défaites. Ça ne fait pas beaucoup quand on veut jouer la Ligue des Champions. On regarde tout de suite ce qui s'est passé ce soir au stade Félix-Ballard. D'abord, c'est un stade comble, tous les billets vendus depuis jeudi dernier et un cop qui va appuyer ses joueurs parce que c'est vrai que c'est pratiquement la dernière chance d'y accéder à cette Ligue des Champions. Avec Toulouse, je vous le disais, à l'aise à l'extérieur. El Mander, la talonnade est géniale et Siriex qui frappe. Itange doit s'y prendre à deux voire trois fois pour arrêter ce ballon de Siriex. Mais la combinaison collective de Toulouse, eh bien c'est un jeu fluide, un jeu fait de solidarité, d'enthousiasme, d'audace pour cette équipe emmenée par Elie Baup. Et puis les Lençois sont un petit peu fébriles, on a l'impression qu'ils restent sur leur prestation de Bordeaux, c'est-à-dire un manque de confiance. Bergugno qui essayait de trouver l'ouverture après un dribble chaloupé. Elie Baup le félicite d'ailleurs et regardez cet enchaînement, il est beau, Brian Bergugno qui passe entre deux défenseurs Lençois. Il élimine le troisième, Koulibaly le centre et finalement Itange est bien là aidé par sa défense. Encore Toulouse avec Achille Emana, très puissant mais Sedou Keïta est là, la frappe, l'enchaînement et Aruna Dindan en taclant ce ballon servi par Cousin, eh bien n'arrive pas à trouver le cadre. Daniel Cousin d'ailleurs qui reste pour la petite histoire sur les deux victoires de lance contre Toulouse lors des deux derniers matchs ici à domicile. Il avait gagné avec son équipe de lance 1-0 et 1-0, c'était le buteur. Attention quand même à cette équipe de Toulouse et Elmander qui n'a plus marqué depuis le 1er avril dernier, c'était contre Saint-Etienne, qui va profiter d'une petite erreur de la défense Lençois. Sedou Keïta le capitaine Lençois qui emmène ce ballon, Elmander le crochet est beau et puis Itange qui a la réussite puisque avec les deux pieds il réussit à renvoyer ce ballon sous les yeux un petit peu inquiets de Gervé Martel. Le président Lençois, lance en deuxième période, va être complètement transfiguré. C'est une autre équipe de lance qui rentre sur la pelouse, un petit peu celle de la fin de la première période, c'est-à-dire que c'est une équipe qui va jouer complètement son vatou, qui s'est remis en confiance et qui va pilonner cette cage toulousaine avec Hilton à la retombée. Le réflexe exceptionnel de Nicolas Duches, l'un des plus beaux arrêts de cette saison. Corner pour le Racing Club de lance, prolongation de ce ballon et encore Hilton, aidé par Arrivager, Duches va encore une fois sauver les siens et permettre à cette équipe de Toulouse de tenir. De tenir, de tenir, oui mais peut-être de rompre car Francis Gillot emmène ses hommes vers la conquête avec Demont, encore Duches et Monterrubio mais c'est à côté. La tête du milieu de terrain, Lençois, n'arrive pas à trouver le cap. On joue les dix dernières minutes et Demont encore continue avec cette belle envolée sur la tête de Dindan, de Nicolas Duches. Demont qui sera suspendu à Lyon mercredi. Encore cette équipe de Toulouse parce qu'attention, les Toulousains ne sont pas craintifs, ils ont laissé un petit peu passer leur âge et chaque occasion peut-être la bonne avec Helmander qui n'arrive pas bien à se mettre en position pour frapper cette tête. Gervais Martel, il regarde l'écran géant du stade Félix-Bort parce qu'il y a un chronomètre. Attention à Dindan, Dindan le crochet, un de cet exceptionnel. Le centre en retrait qui est là, Sedou Keïta qui ouvre le score, aidé par la défense toulousaine car le ballon a été contré. C'est le dix-neuvième but en Ligue 1 de Sedou Keïta qui fêtait ce soir son 180ème match en Ligue 1 et c'est son onzième but de la saison. Regardez, regardez ce que fait Aruna Dindan. C'est fameux, le centre en retrait, Sedou Keïta qui est là. Et s'est dévié un petit peu dans la cage de Duches. En tous les cas c'est un petit peu mérité parce que les Lensois sont partis à l'abordage mais un abordage sans précipitation, un abordage calculé, un abordage plein de talent et d'enthousiasme. Le corner pour le Resting Club de Lens et M. Castro va montrer le point de pénalty. Regardez pourquoi, un petit peu de chauffe dans cette surface de réparation. A l'avantage de M. Castro entre guillemets, il avait beaucoup communiqué avec les défenseurs toulousains. Il les avait prévenus qu'au prochain coup il y aurait pénalty. Daniel Cousin, c'est Lens et il marque. Il n'avait plus inscrit de but depuis le 2 décembre dernier, c'était contre Bordeaux en championnat. C'est son quatrième but de la saison seulement et son deuxième à domicile. Il n'avait plus marqué donc depuis la seizième journée. Cousin félicité par ses partenaires. Lens peut chanter, Lens a fait le boulot, a fait le devoir. 2-0, une équipe de Lens en deuxième période qui était quasiment intouchable. Bravo au Resting Club de Lens qui ira mercredi à Lyon. Oui, bravo au Resting Club de Lens. Voici l'homme derrière important, Gervais Martel. Les hommes importants avec le président Francis Gillot. Ils font les comptes des points pour rester dans cette bataille. Ligue des champions, un troisième homme important. Le côté Lens-Ouat est avec nous dans ce jour de foot. C'est Seydou Keita qui est avec nous. Bonsoir Seydou. Alors Seydou, j'imagine que vous êtes un homme heureux. Vous affichez un large sourire. Et pourtant, souvenez-vous, il y a quelques semaines de ça, on parlait d'un Resting Club de Lens en panne. Et vous-même, Seydou, vous annonciez que vous n'arriviez pas à savoir où était le problème. Il y avait des problèmes d'individualité avec Dindan qui ne marquait plus, Daniel Cousin qui n'y arrivait plus non plus. Est-ce qu'on a cherché des nouvelles solutions côté Lens-Ouat ? Non, on a juste travaillé parce que dans une saison, il y a des choses comme ça qui arrivent. En plus, Aruna, il était un peu souffrant. Et Daniel, il était un peu en manque de confiance. Mais bon, on a juste travaillé. On a tout fait pour revenir. À l'entraînement, on travaillait beaucoup. Et aujourd'hui, on est très, très content. Le fait de prendre les trois points ce soir va nous vraiment faire du bien pour la suite. Seydou, depuis le début de la saison, 35 journées, vous avez été 24 fois sur le podium. Donc, 24 fois, on exercite Ligue des Champions. Ça serait bête de perdre ça à la fin du championnat. Bien sûr que je vais vous rappeler ce souvenir de la saison passée. Au même moment, la saison passée, vous aviez trois points de moins que cette saison. Et vous aviez manqué cette Ligue des Champions. J'imagine que vous avez ça en tête. Bien sûr, on a ça en tête. En plus, l'année dernière, il y avait Marseille et tout ça qui était devant. Et à la fin, on les a dépassés. Et ça peut être le cas cette année. C'est pour ça qu'on a ça en tête. On va tout faire pour que ça n'y arrive pas. Pour l'instant, on est bien parti. On a un match important à Lyon. Il va falloir donner le maximum déjà pour ramener un résultat. Après, on verra par la suite. Mais bon, déjà, le fait de gagner aujourd'hui va vraiment nous faire du bien. On a vu qu'Arona revient très fort. Et Daniel aussi, qui a mis ce pénalty-là, peut-être que ça va vraiment lui faire du bien. On a besoin de lui. L'équipe est en confiance en ses moments. Maintenant, il reste trois matchs. Il va falloir vraiment donner le maximum jusqu'à la fin. C'est doux. Il faut sourire. Tout va bien, là, au Racing Club de Lens. Je vous vois avec le discours un peu politique comme ça. Dites-moi, le 20 mai prochain sur Canal, il y a les Trophées du Foot. Vous faites partie des quatre nominés pour être le meilleur joueur de cette Ligue 1. Est-ce que vous y pensez également ? Je pense aussi, peut-être, au titre de meilleur buteur. Vous êtes milieu défensif. On se but ce soir. Affichez-moi ce sourire et dites-moi que vous êtes heureux que vous visez peut-être ce titre. Bien sûr, je suis content. En plus, je crois que c'est la première fois que ça arrive qu'un milieu défensif marque autant de buts. Moi, je suis très, très content. En plus, comme je ne suis pas un buteur, c'est un peu étrange pour moi. Mais bon, déjà, je suis très content. Le fait d'être nominé pour être le meilleur joueur en L1, c'est énorme pour moi. Mais bon, maintenant, en plus, je suis à 2-8 de Savidon. Il va vraiment falloir tout faire pour... Mais bon, si j'arrive, je serai très, très content. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le plus important, surtout, ce sera que le club s'est qualifié en Ligue des Champions. Cédou, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce jour de foot. Et on reviendra avec vous jusqu'à la fin de ce championnat. Et puis le 20 mai prochain sur Canal pour les Trophées du Foot. Cédou, en parlant justement de ce titre, peut-être de meilleur joueur de cette Ligue 1. Ce soir, il y avait un autre prétendant, puisque en plus de vous, et en plus de Malouda et un autre Keïta, c'est Kader Keïta le Lillois, il y a bien sûr Johan Elmander, le buteur du côté du TFC. Ce soir, nous avions placé la petite caméra isolée de jour de foot sur Johan Elmander. Et regardez ce qui s'est passé. Eh bien, Johan Elmander a eu de grandes difficultés, parce qu'en face de lui, il avait une défense âpre, dure. C'est celle du duo Hilton-Coulibaly. En première période, on a cherché Elmander partout. Regardez physiquement comment la défense lançoise a tenu. Très serré autour de Johan Elmander. Lui, pourtant, le poison normalement des défenses adverses. Eh bien là, le Toulousain est resté hacké. Il a eu pas mal de ballons. Il a tenté, nerveusement, ça a été compliqué pour lui, en face, deux gabarits de taille que sont Hilton et Coulibaly. Rien, absolument rien pour lui en première période. Du coup, en deuxième, il va changer un peu ses plans. Il va demander, regardez, à ses coéquipiers de travailler sur le sens aérien. Mais en face de lui, là aussi, toujours les deux mêmes hommes, Coulibaly et Hilton, pour passer au-dessus de lui. Il se fera même mal, Johan Elmander. Il n'y arrivera pas ce soir. Le seul ballon aérien passera au-dessus. Johan Elmander n'aura décidément rien pu faire ce soir. Et c'est à distance qu'il n'a pu constater. Eh bien, le but encaissé par son gardien Nicolas Duches. Il a dû s'incliner comme son équipe. Ce soir, le Toulousain, la caméra était concoctée par François Laurent. Cette petite camiseau.